salut aujourd'hui nous allons vous enseigner ntp network time protocol ça ça fait quoi ça c'est pour faire des réglages d'un serveur qui permettent aux clients de reçoit l'air à travers serveurs et c'est important parce que dans les entreprises si les serveurs et les clients sont sur les différents ce n'est pas professionnel c'est quand toi tu envoies quelque chose à partir des huit heures par exemple le pays recevoir à partir des trois heures donc quand c'est comme ça et c'est pas bien donc pour faire ces réglages il ya quelques étapes à faire donc pour commencer nous allons regarder certaines choses ensemble si ses clients si c'est serveur je suis d'un client par exemple je veux voir réellement où les serveurs où les clients en train de reçoit les les contrôles cmd et puis w 30 et qui aime espace slash cuiri donc voilà cet écrit local c m o s clock ça veut dire que ces clients en train de reçoit l'air à il ya quelques étapes pour commencer nous sommes d'un client client je vais changer l'air si c'est 3 et 2 et 46 je mets ça sur 5 et ok n'oubliez pas aussi et des changer les zones ici ça ici terrain je peux mettre sur l'amérique n'importe quel pays l'autre côté aussi ça doit être aussi même zone pour que ça soit est juste sans retard c'est à dire si c'est vrai si 5 et 0 0 le tout aussi c'est 5 et 0 0 donc pour faire les étapes on vient d'un serveur nous sommes d'un serveur on fait windows r on écrit du puis et dit point mc msc on nous sommes là on vient d'un administrative template on vient d'un système on vient d'un windows time service nous ça la global configuration setting on choisit ça et puis on fait enable on vient ici à nos comptes flash donc on met 5 c'est obligatoire de mettre 5 il fait ok je viens encore d'un thème pour vider si à trois paramètres à régler on vient d'un premier enable et si on met si un petit petit fait ok pendant dans deuxième on fait seulement enable et y'a rien à faire ici aussi on fait enable ok y'a rien d'autre à faire deuxième étape comme d'habitude jpi update deuxième étape on vient d'activer jpi update donc c'est activé mais c'est pas terminé troisième étape on vient ici on écrit service voilà les services on vient jusqu'à windows time on clique d'ici d'abord si ce n'est pas sur automatique on met c'est automatique mais ça est déjà sur automatique donc on fait rien ici on vient encore clic droit on fait restart mais heureusement c'est déjà activé donc on n'a pas besoin de faire encore dernière étape si c'est vrai on vient ici encore pour finaliser on fait net espace star espace encore et puis windows 32 time donc on dit windows time service was started successfully donc ça veut dire que ça fonctionne c'est en train de travailler donc nous allons venir d'un client pour voir qu'est-ce qui se passe là-bas qu'est-ce qui se passe là-bas donc je me déconnecte une fois et remis reconnecté donc si nous regardons ici il est 10 et 55 d'un serveur aussi il est 10 et 55 alors que j'avais déjà changé l'air de ses clients on me suis 5 heures du matin et puis serveur était aussi des écoles mais actuellement tous les deux compétences sont sur même donc ça veut dire que le client en train de prendre l'air directement chez les serveurs donc pour être sûr il faut écrire windows air cmd on dit w32 tm espace slash qru espace encore slash source donc vous voyez wintanipwarama.com donc directement ce qu'il est en train de prendre directement l'air chez les serveurs donc le travail est parfaitement bon donc c'est tout ce que je voulais vous enseigner aujourd'hui et à bientôt et à bientôt on